On chauffe un gaz soumis à une question de 2,02 fois 10 exposant 5 pascal. Il se détend à pression constante contre un piston à frottement nul. Calcule le travail effectué par le gaz, sachant que le volume varie de 0,5 mètre au cube. Voici les données. La pression petit p est de 2,02 fois 10 exposant 5 pascal. La variation de volume delta v est égale à 0,5 mètre au cube. Ce que nous cherchons, c'est le travail W effectué par ce piston que nous exprimons en joules. Selon les données et selon ce qui est demandé, nous allons appliquer ces deux formules. Le travail est égal à la force fois le déplacement, et la pression est égale à la force divisé par l'air de la surface d'application. Commençons par la pression. Puisque p est égal à f sur a, le f doit être égal à p fois a. Donc, dans cette formule-là, nous allons remplacer le f par p fois a. Maintenant, le delta v. Le delta v, c'est ce volume-là, et il est égal à l'air de cette surface, donc a, fois cette distance d. Delta v étant égal à a fois d, le d doit être égal à delta v sur a. Donc, dans cette formule-là, nous pouvons remplacer le d par delta v sur a. C'est ce que nous allons faire. Puisque le travail est égal à f fois d, il doit être égal à p fois a, fois delta v sur a, comme ceci. Et là, nous pouvons simplifier par l'air de la surface, donc par grand a, et ainsi nous obtenons que le travail est égal à p fois delta v. Ensuite, il suffit de remplacer p et delta v par les valeurs correspondantes, et c'est ainsi que nous trouvons comme travail 1,01 fois 10 exposant 5. Donc, la réponse finale à la question posée, c'est que le travail accompli est de 1,01 fois 10 exposant 5, nul. Réalisé par Catalyst juillet la réponse différente 2,01 fois 10 exposant 5, après la réponse à la question de la réponse à la question de la réponse à la question de